La tolérance est une valeur reconnue de nos jours. Tout le monde en parle. C'est une évidence, c'est un lieu commun. Le problème, c'est quel est le fondement théorique de la tolérance et qu'est-ce qu'elle signifie exactement ? Alors, on pourrait dire que la tolérance est tout simplement une sorte de faiblesse. Ça voudrait dire que, étant donné qu'il est impossible d'imposer une opinion à l'autre, alors nous allons entamer le dialogue. Cela peut venir également d'une autre faiblesse qui serait nous ne pouvons pas savoir quelle est la vérité, alors pourquoi se disputer alors qu'on peut très bien chacun exprimer son opinion tout en sachant la relativité de ce que l'on pense et que l'autre a aussi quelque chose à dire. Dans ces deux cas, en fait, ça voudrait dire, théoriquement, que si j'avais la certitude que ce que je dis est vrai et que si j'avais les moyens d'imposer cette certitude, eh bien, je ne serais pas tolérant. Et c'est ça, en fait, qui est la faiblesse même de la tolérance. C'est d'invoquer la faiblesse pour se justifier. Et ce que je voudrais étudier aujourd'hui avec vous, c'est justement l'opinion du Rafouk à ce propos, qui est que la tolérance est une valeur en soi. Mais il faut savoir en quoi est-ce qu'elle est fondée. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que, par exemple, puisque nous parlons en tant que juif, qu'est-ce que le judaïsme par rapport à ce qui n'est pas le judaïsme ? Est-ce que ça existe, cette idée qu'il y aurait le judaïsme d'une part et l'autre d'autre part ? Alors, effectivement, au niveau historique, si vous voulez écrire, par exemple, un article judaïsme dans une encyclopédie, alors vous aurez des définitions bien claires, vous aurez les 13 principes de la foi selon Maïmonide, et puis vous aurez encore quelques données par-ci par-là, comment a été élaborée la Bible, comment s'est élaborée la loi orale, et les prises de position des rabbins au cours de l'histoire. Et alors, vous aurez plus ou moins une présentation du judaïsme, ce qui suppose évidemment que ce qui ne correspond pas à ce schéma est en dehors du judaïsme. Alors, c'est vrai au niveau historico-sociologique, mais le Rav Kouk nous fait remarquer que c'est faux au niveau de l'essence même du judaïsme. En effet, s'il y a un slogan du judaïsme, c'est l'unité de Dieu. Or, l'unité de Dieu, si elle est bien comprise, signifie que c'est une unité qui englobe tout. Donc, toutes les tendances de l'esprit humain, toutes les pensées possibles sont incluses, si vous voulez, au niveau de l'essence dans la pensée juive. Et donc, rien n'est véritablement étranger à cette pensée, même quand il prend une forme caricaturale, déformée, déviée. Et donc, si nous pensons en véritable monothéiste, alors, vous avez deux approches possibles. Un monothéisme exclusif, ce qui voudrait dire ce qui n'est pas un seul Dieu est en dehors, ou un monothéisme inclusif, qui est celui de la tradition biblique, puisqu'il est dit de Dieu qu'il est celui qui donne vie à tout, et donc à tout, c'est vraiment à tout. Donc, dans ce monothéisme inclusif, il y a une place pour toute idée. En effet, la Mishnah, dans le traité de Havot, les Maximes des Pères, nous dit « Il n'y a rien qui n'a pas sa place ». Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui, quand elles sont en dehors de leur place, sont négatives, mais il faut les remettre à leur place, et non pas les éliminer. En fait, c'est la stratégie de ce qu'on appelle chez les kabbalistes la rédemption des étincelles. Dans toute réalité, même celles qui sont des écorces, ce qui voudrait donc dire ce qui est à rejeter, il y a une étincelle de vérité qui se cache quelque part. On pourrait dire d'une certaine manière que ce que veut dire le Rav Kouk, c'est que dans un dialogue entre deux opinions, ce qui est important, ce n'est pas de dire à celui qui se trompe qu'il a tort, il faut lui dire à celui qui a tort en quoi est-ce qu'il a raison quand même. Et une fois que celui qui a tort aura compris en quoi il a raison, il comprendra qu'il avait tort de croire qu'il avait raison. En d'autres termes, à partir du moment où je m'identifie avec la parcelle de vérité qui se trouve en l'autre, alors la parcelle de futilité qui avait en lui tombe d'elle-même. Et on peut également renverser le schéma vers moi-même. Je ne peux pas penser que je ne fais pas d'erreur. Donc, dans le dialogue que j'entretiens avec l'autre, c'est l'autre qui va me permettre de voir ce qui, dans ma position, est disqualifiable, ce qui, dans ma position, doit évoluer. Et donc, en fait, le dialogue est indispensable pour ceux qui sont à la recherche d'une vérité véritable. Et donc, le Raphog amène pour cela une très belle parabole. La parabole tirée du monde de la science. Vous savez que dans les théories scientifiques qui ont été élaborées au cours de l'histoire, il y a eu une très grande difficulté. En effet, on voyait que certains phénomènes sont explicables dans un certain domaine. Je vais prendre, par exemple, la biologie. Alors, la biologie a ses règles, mais la chimie en a d'autres. Et puis, l'astronomie a d'autres règles. En effet, les scientifiques, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a quelques siècles, s'imaginaient qu'il y avait une science séparée pour chaque domaine de l'existence. Parce qu'il était impossible de comprendre dans une seule théorie le mouvement des planètes et la chute d'une pomme d'un pommier. Et l'intuition, par exemple, d'Isaac Newton, avec la gravitation universelle, c'est que c'est la même règle qui gère la chute des pommes du pommier et qui gère le mouvement des étoiles. Eh bien, plus une théorie a la capacité d'englober le plus de phénomènes, plus elle est considérée comme étant proche de la vérité. Or, c'est justement ce qui s'est passé avec le polythéisme et le monothéisme. Le polythéisme était très tolérant. En effet, un des phénomènes les plus surprenants du polythéisme dans l'Antiquité, c'est le syncrétisme, ou bien la symbiose. On accepte qu'à Rome, il y ait à la fois des dieux romains, des dieux grecs, des dieux égyptiens et même le dieu des juifs, pourquoi pas. Mais, par contre, le judaïsme est a priori intolérant. En effet, la lutte contre le paganisme a été très dure au début de notre histoire. Et la Torah parle de Dieu comme étant un dieu jaloux. En quoi est-il jaloux ? Il est jaloux justement de son exclusivité. Mais cette exclusivité, qui semble être au départ une forme violente d'intolérance, cache en elle, dans sa profondeur, une tolérance justement pour tout être. Parce que s'il y a vraiment un dieu unique, alors il doit être capable d'englober dans sa providence et dans sa révélation l'ensemble des phénomènes et l'ensemble des divinités, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, ce à quoi nous invite le Rav Kook, c'est à comprendre qu'il y a une sorte d'échelle de valeurs des différentes religions, des différentes philosophies, des différentes approches de la réalité. On ne peut pas, évidemment, considérer que tout se vaut, tout serait du même niveau, une sorte de postmodernisme qui est très loin de la pensée du Rav Kook. Mais il y a un enjeu de l'esprit humain qui est de découvrir quelle est la hiérarchie des différentes pensées. Et si vous voulez, on pourrait même parler d'une hiérarchie morale des religions, une hiérarchie morale des croyances, et à partir de là, retrouver une réconciliation des différentes approches, non pas par faiblesse, mais justement par compréhension qu'il y a une étincelle de sainteté, une étincelle de vérité qui se cache dans toute approche humaine. Et plus une pensée nous semble décadente, plus elle nous semble nocive, plus il faut rechercher loin et profondément la racine et l'origine pure de cette pensée, justement. Merci. 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 Merci.